C'est vrai que le président Gambien est clairement cité dans cette enquête menée par ces deux ONG comme étant impliqué dans le meurtre de plus de 50 migrants originaires du Ghana, du Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Bonjour Julie Vandal. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Rappelons que l'effet remonte au mois de juillet 2005, dans la nuit du 21 au 22 juillet pour être précis. Entre 50 et 56 migrants qui faisaient route vers l'Europe ont été arrêtés sur une plage gambienne et ensuite ils seront assassinés dans des circonstances qui ne sont toujours pas élucidées. Ces deux ONG ont donc mené l'enquête et visiblement elles disposent de nouveaux éléments. Oui alors il y en a plusieurs. D'abord il y a le témoignage de Martin Quierre qui est le seul rescapé connu en tous les cas de ce massacre. Il est ghanéen et son récit donne des éléments très précieux, notamment sur l'enchaînement des événements et sur les lieux par lesquels certains de ces migrants sont passés. Vous l'avez mentionné, ils ont été arrêtés sur la plage de Bara. Ensuite ils ont été conduits à Banjoul dans des commissariats. Certains sont restés dans des cellules avant d'être transférés à Kanilai qui est la résidence de l'ancien président Gambien Yahya Djamé où ils ont ensuite été exécutés. Il y a par ailleurs les témoignages des anciens membres du gouvernement Djamé. Human Rights Watch et Trial International ont interrogé une trentaine d'entre eux dont une dizaine qui sont directement impliqués dans ce massacre et leurs propos ont permis d'identifier ceux qui ont exécuté les migrants, à savoir les junglers. Les junglers, c'est un pli groupe armé qui était au service de Yahya Djamé. Ils recevaient leurs ordres directement du président Gambien. Et Yahya Djamé leur a confié pendant ces 22 ans de régime un peu toutes les sales besognes. C'est une sorte d'escadron de la mort. Exactement. C'est eux qui ont exécuté les 8 premiers migrants dont les corps ont été retrouvés au lendemain de leur arrestation sur une plage au sud de Banjoul. Et c'est eux également qui ont fusillé la quarantaine d'autres une semaine plus tard avant de jeter leur corps dans un puits au Sénégal. Et cette enquête, Julie Vandal, a permis de révéler, et c'est très important, la volonté du gouvernement gambien de faire disparaître les preuves. Oui, exactement. Les autorités gambiennes ont tout fait pour que les enquêteurs internationaux ne découvrent pas la vérité. Alors, petit rappel des faits, quand les migrants sont arrêtés à Barra le 22 juillet 2005 au petit matin, ils sont transportés à Banjoul par bateau. Et tous les migrants sont alors enregistrés. Leurs empreintes sont prises. Pareil dans les commissariats de Banjoul. Mais selon les témoignages, ces preuves ont été détruites par des adjoints de Yahya Djamé. Et sans une personne, cela s'est fait sur ordre de Yahya Djamé. Alors, le manifeste du bateau a été détruit. Un autre a été créé. Et les archives du commissariat ont disparu. Le tout à l'approche d'une mission d'enquête conjointe des Nations Unies et de la CDAO en août 2008. Ce qui, juridiquement, constitue un cas de disparition forcée. Voilà donc pour ces nouveaux éléments dans le cadre de la disparition de ces migrants en Gambie. Fadel, vous aviez une dernière question, il me semble. Oui. Le collectif de l'organisation de défense des droits de l'homme, à l'autorité de Ghana, a ouvri une enquête. Quelles sont les probabilités que cette demande d'enquête aboutisse à une extradition de l'ancien président Yahya Djamé ? Peut-on envisager l'extradition de Yahya Djamé qui vit en exil, rappelons-le, depuis qu'il a été chassé du pouvoir ? Alors, très bonne question Fadel. J'ai cherché à joindre les autorités ghanéennes sur le sujet depuis une semaine, date à laquelle les organisations humanitaires ont fait part de leurs nouveaux éléments. Motus et Bouskoujur, on ne sait pas du tout comment se positionnent les autorités gambiennes. Mais on peut rappeler plusieurs points juridiques. Ce massacre, je le disais précédemment, est un cas de disparition forcée. Ce qui veut dire qu'il rentre sous le coup de la loi ghanéenne. En clair, si les autorités ghanéennes le souhaitent, elles sont en mesure de juger Yahya Djamé au Ghana, ce qui est très important. Mais pour qu'il soit jugé, vous le rappelez, Yahya Djamé vit en exil aujourd'hui en Guinée équatoriale depuis janvier 2017. Et si le Ghana émettait une demande d'extradition, il reste à savoir si la Guinée équatoriale y répondrait favorablement. En tout cas, cette question a déjà été évoquée par le président équato-guinéen Théodoro Biang. Oui, c'était en janvier 2018 sur nos ondes. Il avait déclaré à Christophe Boisbouvier « S'il y a une quelconque demande d'extradition, je vais l'analyser avec mes juristes. » Mais une semaine plus tard, il a changé de ton. Il a affirmé vouloir protéger Yahya Djamé, de sorte à offrir, je cite, « une garantie pour que les autres chefs d'État qui doivent quitter le pouvoir n'aient pas peur des harcèlements qu'ils pourraient subir après. »